Bienvenue dans le dixième épisode de l'Alchimie d'un Roman, une série de vidéos qui décortiquent et analysent les petits et les grands romans. Et aujourd'hui, je vous invite à vous pencher sur les secrets du chef-d'oeuvre de Scott Fitzgerald, Gatsby Magnifique. Quel milieu décrit-il ? Avec quel style ? Quelle intrigue ? Quel personnage ? Et pour nous porter quel message ? Et c'est en répondant à ces questions, à la lumière de ce livre d'exception, que nous discuterons plus particulièrement des romans de personnages, c'est-à-dire ces romans qui, au lieu de nous dérouler une histoire faite de mystères et de rebondissements, nous plongent davantage dans les motivations, les rêves et les relations complexes de personnages mémorables. Alors, avant de nous enfoncer dans les arcanes de Gatsby Magnifique, je vous propose le traditionnel tour d'horizon en une minute chrono. Gatsby est un personnage mystérieux, un millionnaire insaisissable, mais célèbre pour les fêtes exubérantes qu'il organise dans sa propriété de Long Island. Nick Carraway, le narrateur, est son modeste voisin, et Gatsby lui demandera un jour de l'aider à contacter la belle Daisy Buchanan, une jeune femme de la haute société new-yorkaise. Car Gatsby est amoureux, mieux ! Tout ce qu'il a toujours fait, sa fortune, son palace, ses fêtes incroyables n'avaient qu'un seul but, retrouver Daisy et reconquérir son cœur. Mais Daisy est mariée avec Tom Buchanan, un homme violent, infidèle et possessif. Et la quête de Gatsby se heurtera à l'intransigeance de Tom, et imposera à Daisy un choix qu'elle ne veut pas faire. Au cours d'une confrontation sordide, l'origine de la fortune de Gatsby sera révélée, et ses beaux rêves s'échoueront sur la réalité impitoyable d'une aristocratie à laquelle il n'appartient pas. Et Tom et Daisy, et tous ces beaux personnages dorés à leur fin, révéleront une nature tellement vulgaire. Seul Gatsby, au prix d'un ultime sacrifice, démontrera une grandeur dont les autres, malgré leurs richesses, sont bien dépourvus. Publié en 1925, Gatsby le magnifique décrit le fast et la folie de l'entre-deux-guerres aux Etats-Unis. Et c'est ce milieu que décrit le roman qui lui a valu son premier succès. Le milieu des années folles, une période exubérante où, malgré la prohibition, l'alcool coulait à flot dans les fêtes de la haute société de la côte Est. Un milieu de richesse où une société oisive et indolente s'enrichissait encore davantage par le seul jeu de Wall Street, quelques années seulement avant le grand krach de 1929. Et ce milieu, c'est l'époque même qu'a vécu Scott Fitzgerald, et en cela, ce roman est donc un témoignage contemporain. Fitzgerald décrit un monde réel qui le fascinait, le monde de l'argent, du luxe, du jazz et de l'alcool. Mais bon, la description du milieu s'arrête là, parce que Gatsby le magnifique n'est pas un reportage, c'est un roman, c'est une fiction qui dépasse largement la simple reconstitution d'une époque, si colorée soit-elle. Et comme dans tout grand roman, le milieu ici n'est donc pas une fin en soi, le milieu est au service d'une intrigue et d'un message. D'ailleurs, on le perçoit très bien en constatant par exemple que la géographie que décrit Scott Fitzgerald est irréelle. C'est une géographie symbolique qui nous renseigne en fait sur la nature des personnages. Gatsby habite West Egg, un rocher situé au bord d'une crique juste en face d'East Egg, rocher jumeau qui abrite le couple Buchanan, Tom et Daisy. East Egg symbolise la terre inaccessible, de l'argent et de la haute société des possédants et des héritiers, une terre imperméable aux parvenus. Et West Egg, à l'inverse, sur l'autre rive, et je cite « un lieu sans attache que la fantaisie de Broadway a fait surgir d'un village de pêcheurs ». Et voilà donc que les lieux-mêmes fournissent des indices quant aux motivations mystérieuses de Gatsby qui le soir, seul, vient à la pointe de West Egg contempler les lumières de la rive opposée. Car oui, dans ce roman, le personnage de Gatsby, ses motivations et son destin nous intéressent bien plus que le décor et l'époque qui le baigne. Gatsby le Magnifique est un exemple parfait de ce qu'est un roman de personnage. Qu'est-ce qu'un roman de personnage ? C'est un roman dont l'intérêt réside non pas dans l'intrigue qui nous est racontée, mais dans la finesse et les évolutions subtiles de ses personnages. Un roman qui ne raconte pas une histoire, mais qui raconte des gens. On est d'ailleurs surpris par l'absence d'événements notables pendant une bonne première moitié du roman. Et en réalité, non, on n'est pas surpris, parce qu'on est absorbé par des personnages hors du commun qui suffisent à capter toute notre attention. Et qui sont-ils ? Ils ne sont pas nombreux, ils sont trois principalement, à savoir le triangle Daisy, Tom et Gatsby. Autour d'eux gravitent quelques personnages secondaires, Myrtle, la maîtresse vulgaire de Tom et son mari George, ainsi que Nick Carraway, le narrateur, et Jordan Baker, une amie de Daisy. Et comme le premier job d'un romancier est de capter l'attention de son lecteur, dans son roman de personnage, Scott Fitzgerald nous présente des caractères passionnants, des personnages mémorables. Qu'est-ce qu'un personnage mémorable ? Et comment un seul personnage comme Gatsby peut soutenir l'attention d'un lecteur pendant des centaines de pages ? D'abord, un personnage mémorable, c'est une attente et une réputation. A notre époque, on dirait un buzz. Et sur ce point, Gatsby est exemplaire. On aperçoit sa silhouette à la page 35, et on ne le rencontre en personne qu'à la page 65. Cela veut dire que pendant un bon premier quart du roman, on ne parle que de lui, mais on ne le voit pas. Du coup, Gatsby est aussi un mystère. Qui est-il ? D'où vient-il ? D'où tient-il sa fortune ? A-t-il tué un homme comme on le raconte ? L'attente et le mystère sont deux ressorts très efficaces, puisqu'il fonctionne grâce à l'imagination du lecteur. Et pendant donc un quart du roman, on imagine Gatsby bien plus qu'on ne le voit vraiment. Puis Gatsby nous apparaît, et il incombe alors à Scott Fitzgerald de ne pas décevoir notre attente. Alors, dès la première impression, il donne une grande profondeur à son personnage en jouant sur les contrastes. Il nous surprend. Gatsby ne correspond pas à notre attente, et c'est ce qui va attiser encore davantage notre curiosité. Car à l'inverse de ces fêtes fastueuses, Gatsby apparaît un rien balourd, il parle un langage polissé qui frise parfois le ridicule. Et on apprend qu'il dépense tout cet argent dont le seul but est d'attirer Daisy. Noble intention peut-être, mais lorsqu'il rencontre enfin la jeune femme, il est maladroit, nerveux, immature. Cet homme montre donc des failles que l'on ne comprend pas. Et Scott Fitzgerald se garde bien de nous les expliquer. Il présente son personnage comme à distance, au travers de ses seules actions, et il laisse à notre imagination de lecteur le soin de percer la carapace de Gatsby. Un bon romancier fait travailler l'intelligence de son lecteur. Donc, Gatsby est un personnage complexe et parfois contradictoire, mais ça ne suffit pas. Il doit aussi attirer notre empathie, notre capacité à nous identifier à lui et à nous approprier ses sentiments. Pour cela, Scott Fitzgerald se montre à nouveau très efficace et il utilise à plein régime toutes les ficelles de son métier. D'abord, pour aimer un personnage, il faut comprendre sa logique et se l'approprier. Ainsi, la logique de Gatsby est très claire. Il n'a qu'un seul but, reconquérir l'amour de Daisy, et toutes ses actions tendent vers ce seul objectif. En plus, il est charismatique. Cela veut dire qu'on se laisse éblouir par l'effet qu'a sa personnalité sur les autres, sur la foule de ses prétendants, et qu'à l'image du narrateur Nick Carraway, on éprouve une certaine fierté à partager son intimité. Enfin, et c'est le plus important, Gatsby déclenche chez nous les trois sentiments qui garantissent l'empathie, l'admiration, la sympathie et la compassion. Admiration, Gatsby possède une maison splendide, il a du goût, il pilote un hydravion. Sympathie, il est bienveillant, il pense aux autres avant lui-même. Compassion, mais il est seul, et on le sent complètement désarmé face aux rêves qui le poussent vers Daisy. Voilà, et il est par ailleurs intéressant de noter que le style de Fitzgerald, comme tous les éléments de son roman, est au service de son personnage. Son écriture est lyrique et grandiloquente, et par ses images fortes, elle renforce la richesse des fêtes de Gatsby. Les buffets présentent des jambons fumés bardés d'épices, des salades bigarrées comme des arlequins, des pâtés de porc, et des dînes magiquement changées en or brun. L'orchestre n'est pas un misérable quintet, mais toute une armée de trombones, de hautbois, de saxophones, de violons, de trompettes et de picolos, de caisses claires et de timbales. Les invités dansent des figures acrobatiques, chantent le jazz, et boivent le champagne dans des coupes plus grandes que des rince-doigts. Et c'est d'ailleurs en forçant un contraste avec ce vocabulaire clinquant que Fitzgerald grave en négatif toute l'humanité de Gatsby et réussit à nous imposer une première impression tellement positive. Ainsi, Gatsby sourit avec une sorte de complicité qui va au-delà de la complicité, l'un de ces sourires singuliers qu'on ne rencontre que cinq ou six fois dans une vie et qui vous rassure à jamais, qui s'adresse à vous, poussé par un irrésistible préjugé favorable à votre égard, qui vous comprend dans la mesure exacte où vous souhaitez qu'on vous comprenne, qui croit en vous comme vous aimeriez croire en vous-même. Un brin lyrique, mais efficace, et qui enchaîne aussitôt sur la deuxième phase du personnage. Arrivé là, son sourire s'effaça et je n'eux devant moi qu'un homme encore jeune, élégant mais un rien balourd, dont le langage polissé frisait parfois le ridicule. Tout est dit, la grandeur de Gatsby d'un côté et de l'autre, le mystère de ses faiblesses. Mais un grand personnage, ce n'est pas tout. Il faut une histoire, il faut aller de l'avant. Alors, comme Fitzgerald nous écrit un roman de personnages, ce sont les personnages et leurs relations qui vont provoquer l'intrigue. Ainsi, pendant la première moitié de son livre, Fitzgerald pose un réseau complexe de relations et de tensions qu'il laisse ensuite se dérouler tout seul, comme si l'intrigue était la conséquence inévitable de cet échafaudage. Alors voilà le tableau initial des forces en présence. D'un côté, Gatsby incarne la volonté, l'énergie, alors que Tom incarne la vie de rentier, l'ennui et l'indolence. Gatsby organise des fêtes spectaculaires et mémorables quand Tom se contente de beuveries minables dans un meublé sordide. Gatsby est humain, altruiste, il cache une grande faiblesse, Tom est fort, il est violent, raciste et misogyne. Et pourtant, les deux hommes aiment la même femme, Daisy, mais chacun à sa manière. Gatsby l'aime comme un rêve romantique et inaccessible, Tom comme une richesse qu'il possède et qu'il ne veut pas perdre. On comprend facilement que tout cela finira mal dans la suite d'un hôtel new-yorkais et dans la chaleur moite de l'été 1922. Voilà donc l'histoire que nous racontent ces personnages et au-delà des personnages, beaucoup de commentateurs se sont enthousiasmés pour le message que porte le roman. La lutte de Gatsby et de Tom leur apparaît comme la lutte des deux milieux qu'ils incarnent, West Egg contre East Egg et le combat de Gatsby devient le combat même de Scott Fitzgerald qui disait à longueur d'interview « Les riches sont différents, comme une race à part, inaccessible, un rêve qu'il n'aura lui-même jamais réalisé. » Ok, donc pour le message sociétal. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, ça ne me suffit pas. Parce que ce qui m'a profondément ému chez Gatsby n'est pas son message politico-historique qui pouvait bien impressionner les lecteurs de l'époque mais qui n'est pas fait pour durer. Non, ce qui reste de Gatsby, c'est sa dimension profondément humaine et intemporelle. Car pour moi, le roman de Fitzgerald revient en définitive a montré que la grandeur affichée, la grandeur ostentatoire de Gatsby, sa grandeur extérieure, finit par dévoiler une magnifique grandeur intérieure et résolument humaine du personnage, une évolution qui vous marque pour longtemps. Et le pivot de cette évolution, c'est le personnage de Daisy. Daisy, c'est la richesse que Gatsby cherche à conquérir. C'est la richesse matérielle du milieu qu'elle incarne et c'est aussi la richesse sentimentale, c'est un amour idéal. Mais Daisy est un trésor mythique, c'est un rêve. C'est le passé idéalisé que Gatsby tente de retrouver c'est un regret fantasmé. Et alors que dans la moiteur de leur suite new-yorkaise, le trio de personnages va s'affronter dans la scène finale, la plus grande surprise de mon point de vue viendra de Daisy car elle sera décevante. Elle aura peur d'abandonner son milieu et sa vie luxueuse, elle manquera terriblement d'ambition. Elle préférera l'intimité d'un mari violent et imbécile, une vie qu'elle trouve pas heureuse mais pas malheureuse non plus. Elle ne sera pas à la hauteur du rêve de Gatsby. Et dans un final dramatique qu'on pourrait voir comme une déchéance, un échec, Gatsby va au contraire se sublimer dans un sacrifice que l'on n'attendait pas. Il va choisir le rêve face à la réalité. Et voilà. Alors qu'un pamphlet sociétal sur les milieux riches des années folles n'aurait pas duré plus de quelques années, le roman de Fitzgerald porte un message éternel sur le rêve qui fait avancer les hommes. Un rêve d'amour, de richesse, peu importe, mais un rêve qui ne garde sa puissance et sa beauté qu'à la condition qu'il reste éloigné de la réalité. Un message désespéré à l'image de la quête qui fut la malédiction de Scott Fitzgerald tout au long de sa vie et qui ressemble à la quête de bon nombre d'écrivains vivre et décrire un monde qui n'existe pas. Et voilà, voilà déjà la fin de notre dixième épisode et les formules désormais traditionnelles. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pourrez en retrouver beaucoup d'autres sur YouTube en vous abonnant La Bonne Idée à ma chaîne YouTube en cliquant sur ce bouton. Vous serez alors prévenu sur votre page d'accueil YouTube à chaque fois que je publierai un nouvel épisode. Vous pouvez aussi cliquer le bouton J'aime de ma page Facebook pour suivre mon actualité jour après jour ou alors aller lire les pages de mon blog pour des articles un peu plus approfondis. Mais surtout, si vous voulez m'aider et me permettre de réaliser encore de nombreuses vidéos, merci d'en parler simplement autour de vous, à vos amis, à vos collègues, on n'est jamais trop nombreux. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...